Après que le jour du jugement soit terminé, que tous les djinns et les fils d'Adam aient été jugés, et que chacun ait été informé de la place qu'il occupera pour l'éternité, après une durée qu'Allah aura décidé, sortira de l'enfer le tout dernier homme qui auparavant y avait été emmené. D'après Ibn Mas'ud, le prophète nous raconte la situation du dernier des hommes à entrer au paradis. Il marchera à des moments et à d'autres tombera sur son visage. D'autres fois, des flammes lui bruniront le visage. Une fois qu'il aura dépassé ses flammes, il se retournera en les regardant et dira, Gloire à Allah qui m'a épargné de toi. Allah m'a donné ce qu'il n'a donné à personne, des premiers hommes jusqu'au dernier. On fera pousser un arbre devant lui et il dira, Seigneur, rapproche-moi de cet arbre que je puisse en profiter, me mettre sous son ombre et boire de l'eau qui s'y trouve. Allah dira, Oh fils d'Adam, il se peut que si je te permets de t'approcher de cet arbre, tu me demandes autre chose. Non, dira l'homme, en prenant l'engagement de ne rien demander d'autre. Allah le rapprochera et le placera sous son ombre et il boira et profitera de l'eau qui s'y trouve. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fera pousser un arbre encore plus beau que le premier. L'homme s'exclamera, Oh Seigneur, rapproche-moi de cet arbre que je puisse en profiter, me mettre sous son ombre et boire de l'eau qui s'y trouve et je ne te demanderai rien d'autre. Allah dira, Oh fils d'Adam, n'avais-tu pas pris l'engagement de ne rien demander d'autre ? Si je te rapprochais de celui-ci, tu pourrais me demander autre chose. L'homme reprendra alors l'engagement de ne rien demander d'autre. Allah le rapprochera donc de cet arbre, il le placera sous son ombre et boira de l'eau qui s'y trouve. Mais Allah érigera encore un autre arbre, cette fois-ci devant la porte du paradis et encore plus beau que les deux premiers. L'homme dira alors une nouvelle fois, Oh Seigneur, rapproche-moi de cet arbre que je puisse en profiter, me mettre sous son ombre et boire de l'eau qui s'y trouve et je ne te demanderai rien d'autre. Allah dira, Oh fils d'Adam, n'avais-tu pas pris l'engagement de ne rien me demander d'autre que cet arbre ? Il répondra, Si, mais donne-moi celui-là et je ne te demanderai rien d'autre. Allah le rapprochera encore et une fois qu'il l'en aura rapproché, l'homme entendra les voix des habitants du paradis et il dira, Seigneur, fais-moi entrer au paradis. Et Allah dira, Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu t'arrêtes de me demander des bienfaits ? Serais-tu satisfait si je te donnais le bas-monde et son équivalent avec lui ? Mais l'homme, surpris par ce qu'il venait d'entendre, répondra alors, Oh Seigneur, tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur de la création ? Ibn Mas'ud rigola et dit, Vous ne me demandez pas pourquoi je rigole ? Les gens qui l'écoutaient demandèrent, Et de quoi rigoles-tu ? C'est ainsi qu'a rigolé le messager d'Allah. Et les gens qui étaient avec le prophète Ali, lui demandèrent, De quoi rigoles-tu, oh messager d'Allah ? Du rire du Seigneur de la création. Lorsque l'homme lui dit, Tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur de la création ? Allah lui répondra, Je ne me moque pas de toi, mais je suis capable de faire ce que je veux. Selon Abu Huraira, le prophète Ali, a dit en parlant du dernier homme à entrer au paradis, Alors qu'il y marchera, il verra une lumière, son réflexe sera directement de se prosterner. Et on lui dira, Qu'as-tu donc ? Il répondra, N'est-ce pas là mon Seigneur qui s'est manifesté devant moi ? Un homme se tiendra devant lui et lui dira, Non, c'est juste une de tes maisons, et je suis un de tes servants. Il marchera devant lui et entrera dans le plus proche de ses palais. Chaque fois qu'il posera ses yeux sur ce qui s'y trouve, sa vue donnera sur les profondeurs de son royaume, qui est aussi grand que cent ans de marche. Cet homme qui est sorti de l'enfer, et dont seul Allah connaît le nombre de ses péchés, a reçu l'équivalent de la terre entière, mais de façon décuplée. Et pourtant, Allah nous dit dans le Coran, « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, auront pour résidence les jardins du Firdaus, où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. » Sachant que le plus bas degré correspond à recevoir l'équivalent de dix fois la terre entière. Qu'en est-il alors de ceux qui auront le plus haut degré ? Un jour, le prophète Moussa a.s. demanda directement à Allah, « Qui donc jouira du rang le plus élevé ? » « Ceux-là sont ceux que j'ai voulu. » J'ai blanté la récompense de ma propre main, et j'ai mis sur elle un cachet. Ils auront ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun être humain n'a jamais imaginé. Prenons donc l'exemple de celui qui a appris le Coran. Au jour de la résurrection, il lui sera dit de réciter, et plus il récitera, plus il s'élèvera en degré. Imaginez donc où il finira s'il a appris le Coran en entier. Et lorsqu'on lit le Coran, un des noms par lesquels Allah est le plus souvent mentionné, est le nom Ar-Rahman, qui est traduit par le Tout-Miséricordieux. Et nous terminerons avec ce récit, rapporté par le prophète, qui nous dit, « Il y avait un homme avant vous, qui n'avait fait aucun acte de bien, à part le monothéisme. » Lorsque la mort lui parvint, il dit à sa famille, « Lorsque je mourrai, brûlez-moi jusqu'à ce que je sois réduit en cendres. » Puis réduisez-la en poussière, et jetez-la un jour devant. Lorsqu'il mourut, sa famille fit ce qu'il avait demandé. Et une fois entre les mains d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, « Ô fils d'Adam, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela ? » Il répondit, « La peur de toi, ô Seigneur. » Et après tout ça, Allah lui pardonna. Bien que dans sa vie, il n'avait rien fait de bien, à part le tawhid. Préparons donc, notre rencontre avec lui dans l'au-delà. Et surtout, ayons toujours une bonne opinion d'Allah, qui comme pour cet homme, nous envoie des épreuves, des chemins à emprunter, qui nous amènent petit à petit, droit vers le paradis. S'il y a bien une chose qu'on doit retenir de ces hadiths, c'est qu'il faut constamment se rappeler de ne jamais associer qui que ce soit à celui qui est la lumière des cieux et de la terre. Et par cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous éloignera de l'enfer. Et par cela, Allah subhanahu wa ta'ala. Et par cela, Allah subhanahu wa ta'ala. Nour على نور, yahdi Allah l'nour'he men yashaque, وyضrib Allah l'amthal للناس, والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب